... Bonjour à tous, moi c'est Nahuel Desnaux, je suis la chef du restaurant L'Orchidée qui possède une étoile au guide Michelin et j'ai participé également à l'émission Top Chef que j'ai remportée en 2013. J'ai également été récompensée par le prix de la création de Ailes de France. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter des produits 100% locaux qui proviennent également d'Île-de-France. Alors aujourd'hui on va préparer ensemble une truite, alors une truite fumée avec de l'aloumi, avec de beaux produits aussi tels que des légumes et des herbes. Voilà, c'est vraiment une recette en légèreté, en délicatesse et plutôt féminine. Tous ces produits-là sont exclusivement produits Île-de-France de la marque. Produits Île-de-France, je le répète encore une fois. Alors là on aura la truite fumée qui vient de la pisciculture de la Villette. C'est mon ami Emmanuel Coupin qui nous fait ce beau travail. Alors ce qui est bien à savoir, c'est qu'il est situé dans le 78, évidemment, et qu'il n'y a aucun OGM, ni antibiotiques et ni médicaments. Donc on est quand même sur un produit qui est relativement sain. Alors pour ce qui concerne les herbes aromatiques, c'est la famille Chevet qui nous fait ce joli travail aussi. Donc je vais travailler principalement la nette, le cerfeuil et le persil. Ensuite nous allons poursuivre avec le fromage à l'humi. Là pour le coup, Autanta, qui se trouve dans le 78, travaille avec du lait de vache aussi. Donc voilà, un produit que j'affectionne beaucoup. Donc on va réaliser ensemble une entrée simple, légère, facile, colorée, tout ce que j'aime. On va commencer par l'aloumi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cuire sur un gris ou un toaster ou tout simplement à la poêle. Alors on va laisser cuire l'aloumi. Pendant ce temps-là, on va faire notre écume d'anette. Alors pour l'écume d'anette, il me faut du lait demi-écrémé. Donc l'idée, c'est d'en avoir un demi-litre. On va chauffer à ébullition. Alors là, on va ajouter deux belles cuillères à soupe de crème épaisse. On va laisser chauffer ça avec une pointe de sel. À ébullition, on pose sur le côté et on va ajouter l'anette. Là, je taille l'anette grossièrement. Donc là, on a une ébullition. On va ajouter l'anette. Là, je vais bien mixer et bien mousser pour avoir vraiment une jolie mousse, une écume. Donc là, on va commencer par la carotte parce que c'est le seul légume qu'on va cuire. Donc là, l'idée, c'est de faire une brunoise. Donc l'aloumi, là, elle donne envie à ramollir, à faire un petit appel de gourmandise. Donc on va pouvoir l'enlever. On va continuer avec nos carottes. On sent qu'elle est juteuse. On va reprendre une casserole. On va mettre nos carottes à l'intérieur. Donc là, on est sur la carotte, de l'eau à hauteur, du beurre doux, une pointe de sel et fondante. Carotte fondante. On va passer au taillage des légumes à la mandoline. Alors là, on fait attention. On va commencer par les légumes les plus clairs pour éviter de tâcher sa mandoline avec la betterave rouge et d'en tâcher tous nos autres légumes. Donc on va continuer aussi également avec la pomme. C'est une variété de pommes qui s'appelle la Brieburn. Sa particularité, c'est qu'elles sont sucrées, acides et très juteuses. On continue avec, du coup, la truite fumée. C'est assez fragile, donc il faut y aller délicatement. Donc là, on va tailler le haloumi. Donc là, on a l'haloumi, la truite fumée, les légumes taillés et puis nos petites carottes glacées. Donc là, je vais verser un petit peu d'huile de colza, un peu de sel de guérande. Et on va commencer le dressage. Donc là, c'est bon, l'assiette est dressée. On a ajouté l'huile de colza avec le sel de guérande pour l'assaisonnement. Et ensuite, l'écume d'aneth. Donc voilà, là, je l'ai bien émulsionné. L'idée, c'est de récupérer juste la mousse, dont l'écume. Une recette simple, accessible, avec des produits locaux. Et pour la même occasion, je vous souhaite de jolies fêtes. À tous. Sous-titrage ST' 501